C'est bon. Donc je vais faire une présentation aujourd'hui sur les graines germées. Donc j'ai choisi de faire cette présentation dans le jardin, parce qu'en fait je trouve que le jardin et l'alimentation, c'est des choses qui sont très connectées ensemble. Et j'aime beaucoup le concept d'alimentation vivante, tout comme j'aime le concept de jardin vivant. Donc le jardin vivant, ça me parle, en fait, comme l'alimentation vivante, ça me parle. Le jardin vivant, c'est un jardin où on va respecter l'écosystème sol. On parle de jardin sol vivant. Et c'est lié à l'alimentation, en fait. Parce qu'en fait, le jardin, en fait, c'est intégré dans le flux de la vie. Et on va passer du jardin à la table. Donc c'est vrai que quand on a la chance d'avoir un jardin, qu'est-ce qu'on fait avant d'aller manger ? On va au jardin et puis on ramasse de la salade, on ramasse des plantes sauvages, on prend des feuilles de fenouil, des fleurs de mauve. Et puis on mange directement, en fait, ce qui est fraîchement cueilli. Et puis de la même façon, après, on va passer de la table au jardin. Parce qu'en fait, tout ce qu'on ne va pas manger, tous les restes, ça va être composté, ça va retourner à la terre. Voilà, donc ça fait vraiment faire partie du cycle de la vie, quoi. Donc ça, c'est vraiment... c'est chouette, quoi. Et puis après, la deuxième idée... Le jardin, le jardin vivant. Hop là ! J'ai pris des notes, hein. C'est aussi, oui, en fait, une idée que j'aime bien aussi, c'est passer de l'écologie intérieure à l'écologie extérieure. C'est-à-dire qu'avec l'écologie intérieure, c'est qu'on va souffler de son corps, en fait, on va respecter son corps. Donc on va s'intéresser à l'alimentation vivante, aux graines germées, aux produits biologiques. Et puis on va passer de l'écologie intérieure à l'écologie extérieure. C'est-à-dire que là, on va respecter son environnement, on va essayer de s'intégrer dans un concept... Par exemple, on s'intéresse à la permaculture, à essayer d'être au mieux, en fait, en harmonie avec son environnement. Voilà, c'est deux idées que j'aime bien. C'est pour ça que je trouve que c'est assez lié, quoi, le jardin et puis l'alimentation. Le jardin, en fait, tout comme, en fait, on fait un jardin d'intérieur avec les graines germées, en fait, le jardin, en fait, jardiner, ça permet aussi... C'est une école de la vie, en fait, c'est une merveilleuse école où, en fait, on perçoit... Où on est remis à notre place par... C'est être humble parce qu'en fait, c'est pas nous qui maîtrisons les paramètres. Là, c'est les graines qui choisissent de germer si elles ont bien envie. Et puis, en fait, c'est aussi l'école de l'abondance parce que c'est vrai qu'on va acheter un paquet de graines, on va semer et puis l'année d'après, on en aura pour récolter et puis partager avec tout le quartier, quoi. Donc, c'est... Voilà, c'est... C'est des bons... Des beaux apprentissages. Donc, aujourd'hui, j'ai... Je vais vous parler, en fait, des graines. Donc, les graines, en fait, c'est un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Je me sens vraiment appliquée. À la fois pour la thématique jardin, tout autant que pour la thématique les graines dans l'alimentation. Parce que dans la thématique jardin, en fait, c'est un sujet vraiment très, très important. Il y a les problématiques de graines hybrides, les problématiques de graines OGM et donc les problématiques de sauvegarde des semences qui se reproduisent facilement entre jardiniers. Donc, ça, c'est un sujet important où je me sens vraiment impliquée. Et puis, il y a un sujet d'article que j'ai mis sur le site internet de l'Oasis. Vous pouvez lire plus d'infos sur ce sujet. Et puis, les graines germées, c'est pareil. En fait, c'est un sujet qui est très chouette à partager. En fait, parce que c'est un potentiel de vitalité qu'elle nous apporte. Donc, c'est une information qui est intéressante à faire partager. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler, en fait, un petit peu pourquoi faire germer. Vous donner des indications, une petite méthodologie, des conseils, les erreurs les plus basiques, on va dire. Ensuite, on ira à l'intérieur, dans la maison. Je vous parlerai, là, je vous montrerai un peu ma bibliographie, qu'est-ce que j'ai comme livre sur le sujet. Nous irons ensuite sur la terrasse. Je vous ferai voir le matériel, qu'est-ce que j'ai comme germoire, en fait, à la maison. Et puis, pour terminer, on retournera dans la cuisine où je vous ferai voir un exemple, en fait, de rinçage de graines. Voilà. Alors, pourquoi faire germer des graines ? Voilà, les graines germées, c'est quelque chose de vraiment intéressant. En fait, c'est une source... Je vais lire un petit peu. C'est une source naturelle, abondante, économique de nutriments, donc des protéines, des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, des enzymes. Ça apporte aussi des antioxydants et de la chlorophylle. Ça fait partie des aliments biogéniques. Donc, c'est des aliments qui vont, en fait, vous apporter de la vie, en fait, et qui vont pas, en fait... Voilà, en fait, c'est les aliments les plus intéressants. Donc, ça, c'est la classification d'Edmond Bordeaux. C'est Kelly, en fait, qui a fait cette classification, sur laquelle je reviens pas. Le deuxième point intéressant, outre le fait que ce sont des aliments, on va dire, concentrés, très riches, en termes de vitamines, de minéraux, d'enzymes et tout ça, c'est, en fait, que la germination, c'est un processus aussi intéressant, finalement, que la lactofermentation. Elle va venir transformer, prédigérer un peu les aliments. Donc, on va voir les grosses molécules qui vont être transformées par des processus, par les enzymes, en éléments qui seront plus facilement assimilables pour l'organisme. Donc, on va voir les protéines qui vont être coupées, en fait, et scindées en acides aminés, l'amino qui va être transformé en sucre simple, les graisses en acides gras. Outre ça, en fait, le fait d'avoir des aliments qui sont plus facilement assimilables, digestibles, on va avoir des taux de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments qui vont augmenter de façon notable, voire de façon considérable. On considère que la germination multiplie le potentiel, en fait, de la graine non germée par 8. Donc, si vous aimez bien les tableaux, en fait, dans l'article que j'ai posté sur le site internet, et qui figure aussi dans les deux derniers choux-braves, en fait, ou les trois derniers, en fait, j'ai fait deux articles sur les graines germées dans le choux-brave. J'ai mis les tableaux, en fait, avec les contenus, en fait, en vitamines et en minéraux des principales graines germées. Troisième point intéressant au niveau de la germination, c'est, en fait, ça, je l'ai lu dans certains ouvrages et c'est hyper intéressant. C'est que les graines, notamment les céréales, les légumineuses, les oléagineuses, qui, en général, sont acidifiantes, hormis pour l'amande et puis pour les noix du Brésil, le fait, en fait, de les germer, on va, en fait, les rendre alcalinisantes. Donc ça, je l'ai lu, notamment, dans le livre de Boudbilia de Bardot. Donc ça, c'est carrément intéressant, quoi, d'où, en fait, l'intérêt de tout faire germer. On va passer à la deuxième partie, comment faire germer ? Donc, le processus de germination, en fait, quelque part, on va essayer de, réveiller la graine. La graine, en fait, de façon naturelle, elle se met en dormance pour être au jardin, en fait, au moment optimal, hop, se réveiller et puis se remettre à germer pour donner de nouvelles plantes. Donc là, en fait, on va, en fait, on va essayer de reproduire les conditions chez nous, en fait, pour réveiller la graine. Donc, la graine sèche, elle contient entre 5 et 18 % d'eau, elle est sèche, tandis qu'une fois qu'elle sera germée, en fait, le tissu végétal va contenir 90 % d'eau. Donc, on a une première phase, en fait, où on va, ce qu'on appelle la phase d'imbibition, ou une phase de trempage, tout simplement, où on va mettre la graine dans l'eau. Et cette première phase va nous permettre d'enlever ce qu'on appelle les inhibiteurs de germination. Donc, on a des inhibiteurs, enfin, des substances qui vont inhiber, en fait, le processus de croissance. C'est ce qui fait que la graine, elle est en dormance. Et donc, le fait de les tremper, on va désactiver, en fait, ça. Et d'où l'importance du premier rinçage, parce que ces substances inhibitrices ne sont pas digestes, voire néfastes pour la santé. Donc, l'eau de trempage, la première eau de trempage, on la jette, en fait. Voilà. Ensuite, pour germer, en fait, la graine, elle a besoin d'air, d'eau, de chaleur. Donc, au niveau de la température, en fait, grosso modo, en fait, il faut que ce soit tiède et humide. Donc, la température idéale est de 19 à 24 degrés. Les graines, c'est comme pour nous, s'il fait très chaud, il faudra penser à les rincer avec de l'eau plutôt fraîche et puis s'il fait froid, plutôt de l'eau tiède, en fait, les réchauffer un peu. Pour la lumière, donc, la lumière, la première phase, en fait, de croissance, en fait, on n'a pas besoin de lumière, donc, pour le stade graines germées. par contre, après, on peut mettre à l'obscurité, recouvrir d'un torchon et toujours éviter le soleil direct, en fait, sur les graines, sinon, elles vont chauffer, elles risquent de tourner. Et puis, après, dans un deuxième temps, pour le stade jeune pousse, surtout avant de les consommer, deux, trois jours avant, si vous faites des jeunes pousses de luzerne, par exemple, c'est bien de les mettre à la lumière pour qu'elles développent la chlorophylle. Au niveau de la qualité de l'eau, pour la première eau de trempage, c'est important de prendre de l'eau de qualité qui ne soit pas chlorée. Ne prenez pas l'eau du robinet avec de la javel pour l'eau de trempage. Après, pour les rinçages, ça sera moins important. Voilà. Et puis, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser l'eau de rinçage pour... Tu fais un zoom ! Pour... Tu me déconçois pas. Alors, pour... Pourquoi, Georges ? L'eau de rinçage, est-ce que tu suis ? Non. Donc, en fait, pour arroser, par exemple, les plantes en serre ou ce genre de choses. Voilà. C'est des... L'eau de rinçage, ce sera une eau qui sera riche en enzymes, donc vous pouvez l'utiliser pour les plantes d'appartement. Voilà. Alors, j'en suis où pour mes notes ? Pour le matériel, je vous ferai voir après les conseils de germination. Alors, pour les conseils de germination, 1, la qualité des graines. Il ne faut pas avoir, en fait, des graines qui soient trop vieilles. Les graines, en fait, elles ont toutes une capacité germinative qui va être très variable en fonction des graines. Ça, quand on est jardinier, après, on le sait bien. Donc, par exemple, ça ne sert à rien d'acheter des graines d'angélique. Les graines d'angélique, elles vont avoir une capacité germinative de 3 mois. D'ailleurs, au bout de 3 mois, elles ne germent plus. Et puis, à l'inverse, la plante très toxique, la datura stramoine, elle, elle a une capacité germinative de 100 ans. Donc, du coup, en fait, voilà, la capacité germinative est différente en fonction des graines. Et puis, de fil en aînée, elle va diminuer avec le temps. Donc, ce qui veut dire que si vous achetez les graines à germer, en fait, il y a des dates de péremption. Il faut quand même en tenir compte. Donc, elles vont avoir, elles vont très bien germer au départ. Puis après, elles germeront de moins en moins. Donc, il faut avoir des graines de bonne qualité germinative. Après, quand vos graines sont passées, vous pouvez toujours les utiliser au jardin, en fait. Voilà. Dans tous les cas, vous en aurez quelques-uns qui vont pousser. Après, le deuxième point sur la qualité des graines, il ne faut pas qu'elles soient abîmées. En fait, quand on récolte les graines au jardin, après, il peut y avoir, en tout cas pour les grainetiers professionnels, une phase de décortiquage pour certaines graines qui peut être délicate. Donc, par exemple, pour le petit épautre, c'est un blé qui est très barbu, qui a une très longue enveloppe là autour du grain, qui se termine en pointe. Et donc, au décortiquage, la graine va être plus ou moins abîmée. Donc, ça se voit, en fait, après, pour les céréales, si la graine est légèrement blanchie, en fait, bon, c'est pas terrible, en fait, elle germera moins bien. Donc, on a l'orge, comme ça, qui ne va pas germer bien, l'orge mondée. Et puis, on a des légumineuses comme les lentilles, corail, c'est des lentilles, elles ont été cassées en deux, en fait, elles ne germent pas non plus, les pois cassés non plus, ils sont cassés. Voilà. Donc, choisir des bonnes graines qui ne sont pas abîmées. Sinon, en fait, vous pouvez acheter en vrac, moi, j'achète du blé, par exemple, en vrac, en magasin bio, vous regardez, sur les paquets que vous achetez, en fait, si la graine, elle est jolie, elle n'est pas trop cassée, s'il n'y a pas trop de graines cassées dans le low-core. Donc, les conseils de germination, la qualité des graines, en petit deux, donc une petite méthode de l'odichie générale, donc une première phase de trempage, en général, une nuit, ça suffit pour faire tremper les graines. Et puis, ça peut être écourté pour certaines graines que je dis express, donc le tournesol, le sésame, le quinoa, le sarrasin. Et ensuite, on a la phase de germination où là, matin et soir, on va rincer les graines, donc jusqu'au stade désiré. Donc, suivant, bon, je dis matin et soir, mais en fait, ça dépend s'il fait super chaud, s'il ne fait pas chaud, si on est en hiver, si on est en été. La germination, ça s'apprend, il faut expérimenter avec des graines faciles et puis au fur et à mesure, vous allez connaître vos graines à la vue, à l'odeur, voilà, vous allez connaître vos graines, quoi. Et puis, si elles ont bon soif, voilà, ou si elles ont trop, trop d'eau. Donc, on surveille en fait les graines avec les yeux, avec le nez, avec les doigts, il faut toujours que le bocal soit propre aussi. Et puis après, on va donc laisser germer jusqu'au stade désiré, c'est-à-dire soit le stade graines germées, c'est-à-dire une graine germée, c'est la graine et le petit germe blanc qui sort en fait. Soit le stade jeune pousse où là, on va avoir le stade jeune pousse, c'est quand on a les deux premiers cotylédons, ce qu'improprement, on pourra dire les deux premières feuilles. En botanique, on parle de cotylédons, ce n'est pas les vraies feuilles. Voilà, donc grosso modo, on consomme en stade graines germées les grosses graines. donc c'est les céréales, on va dire, les légumineuses, pois chiches, lentilles, fenugrec, mongo, azuki, les oléagineux, le sésame, enfin, ceux-là, c'est des petites graines, vraiment, sésame, tournesol, et puis au stade jeune pousse, ça sera plus les petites graines, donc le fenouil, les radis, les poireaux, les carottes, alfalfa, le trèfle, le vasique, sachant qu'il y en a qui peuvent se consommer à la fois au stade de graines germées comme au stade jeune pousse. Voilà, les graines faciles à germer, donc c'est les grosses graines en général, pois chiches, lentilles, mongo, azuki, fenugrec, les céréales, et puis il y a des pousses qui sont assez faciles aussi comme la luzerne, le trèfle, le radis et d'autres graines qui sont un peu plus délicates, donc par exemple les mucilagineuses, c'est quoi les mucilagineuses ? Les mucilagineuses, c'est les graines qui au contact de l'eau vont développer un mucilage. Donc vous avez, il y en a 6 ou 7, il y a le basilic, la roquette, le cresson, la moutarde, le lin, le périlla, le chia, le psyllium. Donc ces graines-là, en fait, elles auront besoin d'un processus de germination spécifique et notamment, j'ai oublié de le faire voir dans le matériel, donc je le rajoute ici, voilà, une coupelle de germination pour mucilagineuses. Bon, à vrai dire, en fait, c'est sympa, mais en fait, ce n'est pas super efficace parce qu'on ne va pas en avoir beaucoup en quantité. Donc l'autre solution, en fait, si on a des plus grandes quantités, c'est de mettre en terre directement. Mais là, on aura des graines où on aura de la terre dessus. Voilà, et puis après, on a d'autres graines, en fait, qui seront un peu plus délicates, par exemple, le sarrasin, le quinoa, où là, je voulais faire voir, j'ai oublié de faire voir aussi, quand je vais montrer le matériel tout à l'heure, la passoire. Donc la passoire, en fait, c'est un instrument intéressant pour faire germer des graines comme le quinoa ou le sarrasin qui ont besoin de beaucoup d'air. Le sarrasin aussi, il va faire beaucoup de gluant quand il germe, mais c'est normal, ne vous inquiétez pas. Ce qui est important, c'est qu'il ne fasse pas de paquet qui chauffe fort. Donc en fait, si on l'étale bien dans une passoire, il y aura de l'air de part et d'autre et ça sera plus facile pour la germination. Voilà. J'essaye d'aller vite pour ne pas être soporitifique. Donc un dernier petit paragraphe et je crois que c'est fini pour cette partie. Alors, les erreurs les plus courantes, les poils sur les racines de radis, en fait, ce n'est pas des poils. Enfin, ce n'est pas de la moisissure. Les premières graines de radis que j'ai fait pousser, je les ai jetées au départ. En fait, il y a une racine principale et ensuite, vous avez des radicelles sur le côté qui vont en fait se dresser en fait si la plante a soif, si elle manque d'air ou si elle a trop chaud. Donc c'est normal en fait. Ça, en fait, vous l'arrosez et puis voilà, ça c'est les radicelles des racines de radis. Les jeunes pousses qui tournent, donc notamment la luzerne, le trèfle, c'est par temps orageux, vous pouvez avoir des pousses qui sont belles à midi et quand vous rentrez le soir, elles sentent mauvais, elles ont rendu de l'eau, elles sont bonnes à jeter. Donc, pour éviter ça, il ne faut pas qu'elles soient, elles doivent avoir de l'air, il ne faut pas qu'elles soient toutes compressées dans un bocal. J'ai remarqué, si vous en mettez trop dans le bocal, ça fait des gros paquets, ça a tendance à tourner encore plus. et éviter le soleil direct aussi. Voilà. Et puis, les graines qui puent, ça arrive aussi ça. Notamment avec les haricots mungo, vous pouvez avoir des graines qui ne germent pas et qui vont pourrir l'ensemble du truc et ça sent vraiment mauvais. Dans ce cas-là, vous retirez les graines qui sentent mauvais et en général, c'est les graines qui sont toutes molles. S'il n'y en a pas beaucoup, en fait, vous rincez le reste à l'eau vinaigrée. Après, vous vérifiez que ça sent bon pour le reste. Donc, vous les rincez à l'eau vinaigrée, après, vous rincez à l'eau et puis, vous remettez à germer. Et puis, voilà. Et s'il y en a trop qui puent, ben voilà, vous jetez l'ensemble au jardin. Dans tous les cas, faites confiance à votre nez, c'est vraiment important. Donc, ça, c'est une marque importante, c'est de ne pas consommer des graines, en fait, qui sont de... qui ont tourné, qui sentent mauvais, quoi. Faites confiance à votre nez. Des graines germées, ça sent bon. N'allez pas vous intoxiquer avec des graines. Donc, elles doivent sentir bon. C'est vrai que quand on les achète en magasin, des fois, elles ne sont pas très jolies. Le mieux, c'est de les faire chez soi encore. Il y a des très bons graines tiers, en fait, en France. Donc, je vous invite à les faire chez vous. En plus, c'est sympa. Voilà. Ah oui, les petites graines de fenugrecs aussi, si elles ne germent pas très bien, on peut se casser les dents avec. Alors faites attention d'avoir des graines de fenugrecs qui ont une bonne capacité germinative. Sinon, en fait, elles restent petites et on dirait des petites pierres. Donc là, c'est une petite partie sur la bibliographie qui existe sur les graines germées et les jeunes pousses. Sachant que je n'ai pas tous les livres qui existent, mais j'en ai quelques-uns, donc je vais vous montrer ce que j'ai. Donc, j'ai des livres que j'avais photocopiés il y a très longtemps quand j'étais étudiante et que j'ai trouvés, en fait, à la maison de la nature et de l'environnement à Grenoble. J'ai regardé sur Amazon, il y en a certains qu'on peut trouver encore. Donc, notamment, par exemple, celui-ci, Découvrez les graines germées de Michel Kaila avec un Y. C'est A-Y-E-L-A. Donc, celui-là, c'est un livre qui date des années 92, mais je crois qu'il a été réédité. Et au niveau contenu, il a l'air assez sérieux puisqu'en fait, elle se base, en fait, sur un livre qui, en anglais, Survival into the 21th Century qui avait été écrit par Culvin Kex qui était donc co-fondateur avec Henry Moore de l'Institut Hippocrate Health Institute de Boston. Voilà, pour celui-ci. Ensuite, il y a un autre qui avait écrit, qui était écrit par Max Labbé. ses étonnantes graines germées. Il en a écrit un certain nombre, Max Labbé, ses étonnantes... Enfin, il y en a d'autres. Il est... Je n'ai pas la date de l'édition. Par contre, il est assez étouffu, en fait. Il est relativement intéressant, bien que je ne l'utilise pas beaucoup parce que je préfère les livres rochers. Mais par rapport aux livres de cette époque, en général, les contenus sont assez riches par rapport à des livres plus récents qui, souvent, sont un peu légers. Ensuite, il y en a un que j'aime beaucoup. En fait, j'aime beaucoup cette édition. En fait, c'est une ancienne édition, je pense, qui était les éditions Vivée Soleil qui a été faite par Tachéleur. Bon, maintenant, il écrit des livres, en fait. Désolée pour le bruit. Donc, alors, il a écrit un dans nos éditions Vivée Soleil qui s'appelle Graines germées et Jeune Pousse. Et celui-là, je l'adore parce qu'en fait, il est super ludique. Il y a plein de petits schémas comme ça avec des poules, des poussins, des graines germées. Je le trouve vraiment très, très rigolo, en fait. Ça, c'est plus pour la façon dont c'est présenté que je trouve ça assez génial. Les petits... Ça, c'est très vrai, en plus. Il y a des choses qui sont rigolotes et très vraies. Deux, de l'air, de la chaleur pour gérer. Voilà. Donc, les éditions Vivée Soleil. Ensuite, on a des petits guides, on va dire, intermédiaires qui ne sont pas très chers. Donc, on a par exemple celui-ci de Lionel et Chantal Clergeau. Graines germées, Stimule Mulet votre Vitalité pour 9 euros qui, voilà, c'est une petite synthèse en fait sur les graines germées. Il y en a un autre qui est distribué, je crois, avec quand vous avez acheté du matériel germline qui est une petite synthèse aussi. Il y a des petits extraits qui ont été écrits par des médecins et tout ça dedans. En fait, les photos sont très très jolies. Donc, celui-là, c'est Graines germées, une explosion d'énergie vivante de Catherine Houdot qui n'est pas très chère non plus à 8,90 euros. indice. Ici, on a celui de Talscheller. J'aime bien Talscheller aussi celui-ci parce qu'en fait, il sort un peu des sentiers battus par rapport à des livres plus... Il y aura des choses qui sortent un peu de l'ordinaire comme par exemple Graines germées enfants, Graines germées longévité, Graines germées sexualité, Graines germées marginaux, Graines germées femmes dans le monde. Voilà, c'est pas en fait parce que tous les livres après se ressemblent un peu. Celui-là, il sort un peu du lot. Pour 12 euros, il n'est pas très cher non plus. Ensuite, sinon, si je devais conseiller un livre sur les Graines germées, je conseillerais celui de Carole Dougou. C'est pour moi vraiment la référence. Graines germées de A à Z. Celui-là, en fait, Carole Dougou a fait un excellent travail. Il est très complet, très technique, très documenté. Les photos sont magnifiques aussi. Et donc, on a en fait, les Graines germées par étapes. Je trouve qu'il est parfait, celui-ci. Donc, rien à dire. Si j'en ai qu'un conseiller, ça serait celui-là. Voilà. Je pense dans le même genre, on va dire à peu près la même catégorie. celui-ci. On a celui de Ludmilla de Bardot qui vend des Graines germées aussi, d'ailleurs. Celui-là, je pense que c'est à peu près l'équivalent en termes de qualité technique. Mais je le connais moins. C'est vrai qu'après, on a ses petites préférences, en fait. Mais voilà, je pense qu'il est très bien aussi. Ensuite, on en a un autre qui est sympa, qui est sur les jeunes pousses de Fiona Hill. Voilà, celui-ci. Donc, celui-ci, en fait, il est rigolo, en fait, parce qu'il donne des petites idées pour faire des Graines germées dans des contenants un peu incongrus pour faire des Graines germées avec les jeunes pousses, pardon, avec les enfants. Et puis, c'est vrai que on va voir, en fait, des infos qu'on n'a pas forcément ailleurs parce que c'est vrai qu'en général, on parle plus des Graines germées que des jeunes pousses. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il est intéressant pour ce sens-là. on va parler des jeunes pousses, différentes jeunes pousses parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ce qu'il y a de mise quelque part. Bon. Si vous avez des questions, on me demanderait. Je ne sais pas si il y a de mise quelque part. Je ne le trouve pas. C'est pratique, les sommaires. Donc, la variété de jeunes pousses, elle parle de la Marotte. C'est en général on n'en parle pas. Basilique, blé, blête, betterave, brocoli, chou fraisé, chou capu, ciboulette, cresson, fenouil, fenigrec, lin. Le lin, c'est pareil. En jeunes pousses, c'est pas très courant. Le maïs aussi. Misuna, bon, ça, c'est pas très commun non plus. Moutard, persil, poids, le poids, ça, c'est une des jeunes pousses préférées, c'est trop trop bon. Radis, roquettes, très plat. Voilà. Donc, sympathique aussi. Voilà pour la bibliographie. Donc là, je présente le matériel de germination. En tout cas, ce que j'ai, parce que j'ai pas tout non plus. Mais on va voir un petit exemplaire, en fait, du plus simple au plus compliqué. Donc, pour les germoires, du plus simple. En fait, on a besoin de rien pour germer. Juste un saladier, ça suffit, surtout pour les grosses graines. Donc, type couachiche, lentilles, haricots mungo, fenugrec, kazuki. Ça, ça marche très très bien. A noter qu'après, pour pas que ça sèche trop vite, je les couvre en général. Je les mets dans la... Enfin, je les mets pas au soleil, bien sûr, c'est plutôt mi-ombre dans la maison, au frais. Et puis, le petit geste à la fin, pensez bien à égoutter vos graines, voilà, pour qu'elles soient pas trop trempées. Voilà. On peut utiliser des bols pour les graines qu'on fait en quantité. des gros saladiers ou des bols. Là, c'est des graines, par exemple, de maïs que je suis en train de faire pour le jardin. Parce qu'on fait aussi germer des graines pour le jardin. Donc là, comme je ne suis pas sûre de la qualité germinative, je les fais germer, mais c'est le même principe, en fait. Si je me mets comme ça, voilà. Hop, vous voyez, on peut égoutter, en fait. C'est le petit geste de la fin. Ensuite, ici, pour faire des beaux cours, en fait, très pratiques, il suffit d'une étamine. Ça peut être un vieux torchon ou des étamines à fromage. Moi, j'ai acheté des étamines à fromage que je découpe. Voilà. Ça a tendance à se salir très vite, en fait, ces étamines. Un petit truc pour les nettoyer, c'est le citron. Ça marche très bien. Voilà. Donc, un bocal, une étamine et puis un élastique. Ça permet d'avoir des germoires maison et puis après, voilà, vous pouvez les laisser égoutter comme ça, sur le côté d'un évier. Voilà. Plutôt, donc, jamais le soleil direct, tout soit dessus. Éventuellement, s'il fait trop chaud, vous pouvez mettre un torchon pour qu'elle soit un peu à l'endroit. Voilà. Ici, j'avais un autre germoire qui avait été fait, conçu par Georges, de l'Oasis. Donc, en fait, là, il m'a découpé un capuchon et puis dedans, en fait, il a mis, en fait, de la grille anti-projection pour les fritures. Voilà. Donc, ça me fait un petit germoire fait maison. Voilà. On est à différentes tailles aussi, comme ça. Il en existe aussi qui sont vendus tout fait. Donc, ça, c'est pour les bocaux. Ensuite, on a les germoires à étage dont je parle aussi quand je fais la petite partie sur les graines que je rince. Donc, j'aime beaucoup ces petits germoires germline parce qu'en fait, on peut les... On peut... Une fois qu'on vient de mettre les graines, en fait, les rincer, on peut les égoutter comme ça. Et puis, une fois que c'est rincé, hop, on vide l'eau. Pendant la journée, s'il fait chaud, on peut les aérer un petit peu. Une heure. Pas non plus toute la journée parce que sinon, elles vont être trop sèches après. Voilà. Et puis, on peut carrément aussi le mettre au frigo si on veut stopper la germination des graines. Et puis, ce que j'aime bien, c'est que, bon, en général, moi, je les mets quand elles sont déjà sous forme de jeunes pousses au niveau de la luzerne et de l'alfalfa ou du trèfle. C'est qu'après, on ne leur tourne plus la tête dans tous les sens. Donc, elles reprennent tout de suite la position verticale et puis, on les abîme moins, je pense. Voilà. Et puis, il suffit juste de rincer, de passer l'eau par au-dessus. Donc, c'est vrai que ça, c'est un que j'aime beaucoup. Ensuite, il y a les jarmois, voilà, style terre cuite, comme ça. ceux-là, j'avoue que moi, ce n'est pas mes préférés parce qu'en fait, ils ont, bon, je trouve que ça manque un peu d'aération dedans. Ça va convenir, en fait, pour des graines du style haricots mongo, azuki, fenugrec. Je les utilise uniquement pour celles-là. Sur ce germoir, en fait, il faut bien penser, en fait, d'ailleurs, pour tous les germoirs, avoir une bonne hygiène au niveau du nettoyage. Donc, j'utilise le citron et le vinaigre, en général. Plus sur des germoirs, un peu comme ça, qui ont tendance, en fait, à chauffer des moisissures. Il faut bien gratter, en fait, soit avec des éponges comme ça, pour les bords, ou en fait, des vieilles brosses à dents que vous recyclez pour la cuisine. Celui-ci, on s'y fait très chaud. En fait, on peut mettre de l'eau, aussi, sur le dessus. Voilà. Voilà pour le germoir en terre cuite. Et puis après, on a le système high-tech. Donc ça, c'est plutôt, moi, je le conseille plutôt pour les personnes qui n'ont pas le temps de faire des graines. Et du coup, en fait, là, on peut le mettre tout en pilotage automatique. Donc, dans ce cas-là, il faut rajouter ça, en fait, sur la prise. Un petit, comment ça s'appelle ? Un programmateur. Un programmateur pour, en fait, programmer le nombre de vaporisations dans votre journée. Donc, par exemple, 3 à 5 vaporisations, en général, ça convient. Et puis, donc, il est équipé, ce germoir, en fait, de petits plateaux. Alors, il y a des plateaux grands comme ça et des plateaux plus petits comme ça. Après, il y en existe, je crois, un complet, mais je ne l'ai pas, celui-ci. Alors, celui-ci, il y en a qui se perdent là-dedans. Pour, en fait, c'est tout en automatique. Il y a un brumisateur. Ici, dans le fond, en fait, c'est un, là, il y a le réservoir où on met l'eau. Et puis, après, ça brumise plusieurs fois par jour. Alors, au niveau utilisation, ce que je conseille pour celui-là, quand on l'a, c'est, donc là, il y a la porte, en fait. Donc, c'est de temps en temps, une fois par jour, j'enlève la porte et puis, voilà, je l'ahère aussi pendant une heure. Et puis, assez régulièrement, je vide tous les plateaux comme ça. Je vais passer l'intérieur au vinaigre, en fait, parce que ça a tendance à salir assez vite, quand même. Voilà. Et de temps en temps, pour celui-là, il faut, en fait, des nettoyages un peu plus poussés. Donc, ici, on a un petit tube d'évacuation de l'eau, en fait, ça brumise qui est l'eau sale, elle sort là-dedans. Donc, pour nettoyer ça, en fait, vous pouvez acheter un kit de poche à eau, en fait, dans un magasin de sport. Et puis, en fait, ça, ça se débranche. Et puis, vous pouvez aller nettoyer, en fait, votre tube. assez facilement. On peut faire la moitié avec ça, d'un côté, et puis après, pareil, de l'autre côté. Voilà. Donc, ça permet d'avoir, de garder le matériel propre. Et puis, on va dire, une fois, toutes les trois semaines, ou une fois par mois, au moins, il faut faire un nettoyage un peu plus grand. Où là, en fait, il faut carrément, donc, prendre le tournevis. C'est quand même la porte au tourne. Et puis, on a, donc, quatre vis à tirer pour, en fait, accéder. Non, il y en a deux derrière aussi. Donc là, pour les grands nettoyages, si vous avez une baignoire, c'est bien de le faire dans la baignoire ou dans la douche. Voilà. Et puis, ici, donc, on démonte cette partie-là. Ça permet d'accéder, en fait, au réservoir où on a l'eau et puis de nettoyer cette partie-là, en fait, sinon, ça a tendance à coller un peu après, à être pas très propre. Voilà pour le germoir. Donc, l'avantage de celui-là, c'est qu'en fait, vous pouvez mettre tout en pilotage automatique, c'est-à-dire que vous vous occupez de rien. Il faut remplir l'eau à peu près tous les deux, trois jours. Et puis, soit vous mettez votre tuyau d'évacuation dans l'évier directement. Moi, en général, je le mettais dans une bouteille de 5 litres que je vide assez régulièrement. Et du coup, avec votre eau, vous pouvez arroser, en fait, vos plantes de jardin. C'est de l'eau qui est assez riche, donc c'est intéressant. L'eau de rinçage des graines germées, c'est intéressant de l'utiliser pour les plantes. Soit vos plantes d'appartement, soit vos plantes dans la serre. Voilà. Tu vois quelque chose à rajouter ? Voilà. Pour la présentation du matériel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas si je peux répondre. Je compléterai après la vidéo. Donc ici, c'est une partie pour montrer les pousses. Donc ici, c'est des pousses de trèfle. Elles doivent avoir à peu près 6 jours de germination. Donc j'alterne en général le trèfle et puis la luzerne et l'alfalfa. La difficulté, en fait, c'est quand il fait chaud, surtout. En partant d'orage, elles peuvent tourner très rapidement. Donc c'est surtout au niveau visuel que ça se voit puis au niveau de l'odeur. Donc en fait, voilà, il faut mettre son nez dessus pour voir si ça commence à changer. Quelquefois aussi, quand elles commencent à rendre jus, alors là, c'est très très mauvais signe. Dans ce cas-là, en fait, il faut les rincer tout de suite avec un petit peu de vinaigre. Donc là, en fait, on va les rincer. Après, en général, les fondre beaucoup comme ça. je les utilise pour les mettre au jardin parce qu'il y en aura toujours quelques-unes qui vont... Bon là, je ne les avais pas rincer depuis quelques jours, il y en a quelques-unes qui seront séchées. Puis en fait, on voit toutes les pellicules qui remontent à la surface. Donc quand on les laisse dans des bocaux, en fait, il faut essayer de se rirer en fait, ces petites pellicules parce que c'est ce qui fait un peu tourner l'ensemble. Moi, en général, j'essaie de les... Donc je les fais dans des petits bocaux, après dans des bocaux un peu plus grands, soit 3 litres, soit 5 litres en fonction de la quantité que je veux faire. Et à chaque fois que je change de bocal, j'en recommence un autre, ce qui fait que ça me permet toujours d'avoir un roulement et d'avoir beaucoup de graines parce qu'on consomme beaucoup d'eau avec les graines germées. Voilà. Et une fois qu'elles sont à peu près prêtes à consommer comme ici, là, elles sont jolies, je les mets à la verticale. Donc je vais les mettre en fait dans un germoir à la verticale que j'aime bien. Et puis après, je les laisse tranquilles. Voilà. On ne les tasse pas trop. Et puis, quand elles sont prêtes éventuellement, quand on en a fait vraiment beaucoup, on peut les laisser au frigo. Ça permet de stopper un peu la germination et puis de les garder encore quelques jours. Voilà. Quoi dire d'autre ? J'ai sûrement oublié quelque chose. Ces germoirs-là sont assez pratiques. Je vous les remettrerai dans la partie matérielle. voilà. Ça se fait quand même dégoûter ou d'aérer les graines. Ici, comme ça, dans la journée. Elles ont besoin d'air, les graines. La difficulté, c'est quand elles forment des paquets aussi. Quand elles forment des paquets, elles ont tendance il ne faut pas mettre trop de graines dans des bocaux. Par exemple, pour un bocal comme ça, 3 cuillères à soupe, ça suffit. En général, pour 2 à 4 personnes, je vais mettre 3 cuillères à soupe à tremper à peu près tous les 3 jours. Donc, j'en mets à peu près tous les 3 jours. Et puis, une fois qu'on a fait nos graines, on pourra les rajouter dans une jolie petite salade. Donc, les graines, en fait, c'est super sympa pour faire des décos dans des salades. en fait. Ça donne tout de suite un peu de volume. Les graines et puis les petites fleurs. Bon, celle-là, elle était un peu séchée. Là, ça va encore. Quand on a des graines aussi en trop grand nombre et qu'on sent qu'elles vont s'abîmer, on peut les passer dans des jus. Donc, ça peut être pas mal aussi. Voilà. Et puis après, voilà, la petite touche finale. Et on a après une magnifique petite. celle-là. Voilà. Ceux qui sont déjà venus à l'Oasis, ça doit leur rappeler des petits soumis. Voilà pour la jolie petite salade de ce midi. C'est bon, tu peux plus. Voilà, j'espère que ça vous a plu cette première conférence sur les graines germées. La termine en passant dans le jardin jardin des suds parce qu'ils commencent à être jolis. On a déjà pas mal de... On a les tomates, des oignons, des aubergines, des fraises, un piment malaga, et puis l'arbre à tomates. Et puis l'arbre à tomates. Ça, c'est un de mes petits chéris avec deux fruits qui seront bientôt mûres d'ailleurs. Voilà, de la vipérine. c'est important c'est important de laisser des plantes en chlore parce que c'est elles qui vont polliniser et faire qu'on a des graines germées, des graines à germer et puis des fruits en fait, derrière. S'il n'y a pas de flore et de pollinisateurs, après il n'y a pas de fruits et après il n'y a pas de graines. Alors, ce que je voulais vous dire pour clôturer en fait cette petite conférence, c'est si vous avez besoin d'informations complémentaires en fait, si le sujet vous a intéressé donc vous pouvez aller sur le site internet dessous de la vidéo je vais mettre des liens en fait qui vont aller vers le site internet de l'Oasis et puis notamment vous pourrez trouver des tableaux en fait avec les vitamines, les oligo-éléments et les minéraux, les temps de trempage, le contenu en fait de l'alfalfa par exemple en vitamines et en minéraux. Je vous invite aussi à aller sur le site internet si vous souhaitez connaître un peu plus le projet de l'Oasis que l'on mène au Portugal, nous sommes au Portugal, au sud de Lisbonne donc ça s'inscrit dans le cadre des oasis en tous lieux, dans l'esprit de la permaculture, forêt fruitière qu'on essaye de mettre en place, un jardin, un sol vivant, banque de semences potagères à notre échelle éco-construction et puis si en plus ça vous inspire, vous pouvez aussi venir en fait nous visiter à l'Oasis où on propose des séjours en alimentation vivante et puis j'admise le stage de cuisine vivante de Crusina. Voilà donc si vous avez des questions vous pouvez les mettre en ligne sous la vidéo et puis j'y répondrai et puis enfin pour les questions par exemple sur les jeunes pouces style herbe de blé et tout ça en fait ça sera la semaine prochaine donc je referai le même genre de conférence sur le jus d'herbe de blé et puis sur les jus verts. voilà